Bonjour, je suis Gérard Netter et je viens vous présenter mon roman « L'étrange affaire, petits burs, petits pas ». Ça commence comme un rêve, ça devient un cauchemar. L'intrigue policière n'est que prétexte à une interrogation identitaire qui va se perdre dans les méandres de l'inconscient et du subconscient. En réalité, c'est un mensonge apparemment anodin qui provoque le départ de son épouse en forme de rupture qui va plonger le personnage dans une dépression, dans une petite déprime, disons. Et c'est le sentiment de perte d'identité qui domine. C'est un sentiment qu'on va retrouver tout au long du récit. L'identité, c'est d'abord un processus, c'est une construction qui est une construction permanente en réponse à la tragédie du monde, en réponse aux autres. Et ça permet de voir en quoi on est différent et semblable aux autres. Ça a à voir avec la reconnaissance. On a ce sentiment de perdre l'identité lorsque tout d'un coup, il y a un traumatisme, que ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un viol, ça peut être un cataclysme. Bref, tout ce qui nous a servi auparavant pour faire face ne sert plus à rien. Et on se demande là qui on est. Et notre héros s'interroge sur son identité. Semblable et différent, c'est l'inquiétante étrangeté. On est à la fois semblable, mais il faut être également différent pour être singulier. Or, le semblable, est-ce ce qui nous fait peur chez l'autre ? C'est ce qui est semblable ou c'est ce qui est différent ? Et ce qui est semblable, c'est notre double. Ce serait notre double, et notre double viendrait prendre notre place. C'est un double qui est menaçant. Et le différent, c'est celui qui nous renvoie à la fragilité de ce que nous pensons être, de nos croyances et de notre vérité. Et en fait, le semblable différent, c'est un mélange de tout cela. Donc l'autre peut faire peur. Et on se définit, on définit notre identité dans ce que l'on voit dans le regard de l'autre. C'est un roman policier, au sens où il y a un double meurtre, et où Tiburce Petitpas est impliqué dans ce double meurtre. Mais il se trouve qu'on l'a vu dans le lieu où a eu lieu le meurtre, c'est-à-dire en Normandie, mais au même moment, au moment où il y a eu ce meurtre, il se fait agresser à Paris par une bande de voyous. Donc en fait, on ne sait pas jusqu'où ça va le mener. Deux inspecteurs mènent l'enquête. L'un a de Paris, l'autre de Normandie. Ils ne sont pas d'accord. Et on ne voit pas très bien où cela va arriver. Alors tout cela, c'est un roman policier. Il y a un fond de tragédie, puisque c'est une angoisse identitaire. Mais il y a beaucoup d'humour. Voilà. Il y a beaucoup d'humour qui fait le lien entre tous ces passages. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada